C'est par ailleurs, pas uniquement un film très bien documenté, c'est un film avec des personnages, c'est un film avec des personnages attachants, attrayants. Nathalie et José, les deux personnages centraux, sont vraiment des personnages qu'on suit. Donc tous les méandres de cette sombre histoire sont magnifiquement décrits. Mais parlent de ça, parlent de cette chose-là, la démocratie est toujours en danger quand tout à coup elle se met à utiliser des méthodes qui ne doivent encore être les siennes. On ne peut pas faire n'importe quoi, sauf que là en l'occurrence, la volonté même des auteurs était que ce personnage du président du conseil, évidemment rappelle un peu précisément un véritable président, mais je n'en ai ni l'âge ni le physique. Et c'est pour donner justement ce décalage, parce que ce qui était le plus intéressant c'était la fonction de l'homme. C'était la fonction qu'il exerçait et tout l'espoir qui avait été et qui a toujours été mis en lui et dans la transformation de cette société espagnole, qui tout à coup se trouvait prise à défaut. Et c'est quelque chose qui a été évidemment extraordinairement décevant pour les gens qui tout à coup avaient senti un souffle d'air pur arriver. Ça guette tous les systèmes qui se veulent en effet souples et encore une fois plus justes avec le plus grand nombre. On ne veut pas que ça dérape, quoi. Et il faut en effet à chaque fois que les sonnettes d'alarme soient tirées. Un film comme ça fait ça, raconte quelque chose d'essentiel. C'est un sujet qui m'intéressait, c'était un bon film d'abord. Je ne suis pas un acteur, je ne suis pas militant dans l'âme, c'est vrai que je suis un peu individualiste, je dois reconnaître, mais je suis quand même un peu curieux et aussi préoccupé par la bonne marche d'une société où chaque individu peut arriver à trouver sa place au meilleur. Mais en effet, quand on est dans un conflit aussi puissant que celui-ci, avec un groupe de gens, une grande masse de personnes qui sur une territorialité veulent absolument conserver à la fois toute leur histoire, tout leur passé, toute un tas d'autonomie, de privilèges, et qui rentrent en guerre contre un État puissant, ma foi, là, on est dans un conflit qui dépasse ce que je peux comprendre réellement. Je trouve qu'en revanche, du côté de cet État qui, en effet, se doit d'être le plus attentif possible au plus grand nombre, il se versit tout à coup pour lutter contre des choses qui lui semblent pas justes, il doit utiliser des méthodes pas justes. Ça va pas, quoi. C'est sûr, il y a quelque chose de là qui se pervertit. Je pense que c'est bien d'y mettre un éclairage. Vous savez, moi, je te vous dis, encore une fois, je suis pas un politique ni un militant, c'est juste que, comme citoyen, comme bonhomme, comme individu, ça m'intéresse que les gens racontent des histoires de ce genre, et racontent les méandres des tentatives humaines pour faire des sociétés qui tiennent à peu près la route.